Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation des nouveaux Twin Markers. Alors apparemment ce ne sont pas des nouveaux Twin Markers, sauf que moi je ne les avais jamais vus dans mon action. Donc apparemment voilà, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas récent, mais voilà, ce sont quand même des nouvelles couleurs pour moi. Donc ils viennent s'ajouter à tout ce que j'ai déjà, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà fait plusieurs nuanciers, plusieurs vidéos de présentation. Donc à savoir, toujours pareil, que les Twin Markers sont des feutres à alcool. Il faut bien protéger votre support parce que sinon derrière, voilà ce que ça donne. Si vous faites un coloriage au feutre à alcool, faites bien attention, ça traverse. Donc vous mettez une petite feuille de protection entre votre coloriage et le coloriage du dessous pour le protéger. Donc ça se présente comme ceci, là il y a 6 boîtes de douze avec divers coloris, toujours un peu dans les mêmes camailleux de couleurs. Et voilà, donc je vous ai fait un nuancier. J'avais envie quand même qu'on regarde tout ça ensemble, comme d'habitude. Donc voici le nuancier et je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai trouvé. Parce que comme vous pouvez voir ici, on a un joli panel de couleurs vintage. Donc c'est cette boîte-ci, elle est vraiment magnifique. Donc après on a les verts ici, un peu la jungle. Donc en fait, à chaque fois, le petit dessin ici représente ce que l'on peut faire avec tous ces feutres. Voilà, donc on sait qu'ici il y a la couleur un petit peu vintage, couleur chocolat, beige. Et ensuite on a pour faire les plantes. Donc comme d'habitude, ça se présente dans un rack de douce-feutres. qui va être donc empilable. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas l'ouvrir, à le sortir. Ce n'est pas grave, je vais déchirer de toute façon le carton. Puisque moi je les stocke sans les cartons. C'était vraiment pour vous montrer. Donc ici, vous avez des petits tétons. Vous venez donc positionner votre autre boîte par-dessus, pardon, en faisant donc cliquer. C'est ce qu'ils appellent donc le clic. Qu'on entend qu'ils mettent derrière, voilà. Clic avec les petites flèches pour dire, voilà, ça s'emboîte. Soit sur la grosse boîte de 60 comme j'ai. Ou soit sur les autres petites boîtes. Vous pouvez donc faire votre petit montage sur votre bureau. Comme c'est écrit ici. Voilà, donc les feutres à alcool se présentent comme ceci, je vous le disais. Avec deux embouts, c'est toujours pareil. Donc on a la pointe pinceau, ici. Qui se présente comme ceci. Et on a la pointe, ce qu'ils appellent fine, de l'autre côté. Voilà. On a donc les petits numéros avec le nom à chaque fois de la couleur. Et voici donc le panel. Alors moi, comme je vous le disais, je suis super contente parce qu'on a enfin des rouges. Voilà, dignes de ce nom. Des vrais rouges. Ici, le 280, le cerise. vient de cette boîte-ci. Voilà. Donc là, ça ne rend pas pareil. Vous voyez ? D'où l'intérêt de faire un nuancier. Donc je vous le répète, ce nuancier m'avait été offert par une coloriste. Mais voilà, je ne l'ai pas en document Word. Je ne peux pas vous le faire. Par contre, vous tapez sur Google, nuancier à imprimer et vous aurez n'importe quoi. Ou sinon, vous faites vous-même vos cases. Parce que souvent, j'ai des demandes en disant, je voudrais bien ton nuancier. Mais voilà, je ne peux pas vous le donner. Je ne l'ai pas. Donc là, c'est des photocopies que je fais, que je refais, que je refais. Et à force, on ne voit plus rien, comme je vous disais. Mais voilà. Donc le rouge cerise est vraiment sublime. Et ici, on a, comme ici, le 244. Il ne rend pas du tout pareil que sur la photo. Ici, ça fait un petit peu un brun. Voilà. Ici, ça fait vraiment du rouge. Donc d'où l'intérêt, comme je vous dis, de faire un nuancier. Alors, j'ai constaté qu'il y avait effectivement des doublons par rapport à d'autres boîtes de feutre qu'on avait. Mais comme on m'a dit en commentaire, effectivement, vous voyez ici, on a le numéro 25. Je ne sais pas. Peut-être que je vais vous rebaisser, comme ça. Si je vous baisse, vous allez peut-être mieux voir. Si je vous baisse à fond, voilà ce que ça donne. Donc ici, nous avons le numéro 25, que nous avions déjà eu. Et vous voyez que c'est plus foncé ici, par rapport à là. Donc effectivement, pour un même coloris. Ça fait un peu comme les bains des pelotes de laine. Il faut prendre toujours le même bain quand on fait un ouvrage. Et bien là, c'est pareil. À mon avis, c'est une question de bain, de teinte. On ne retrouve pas tout à fait la même. Donc on s'en moque un peu d'avoir des doublons. Enfin moi, voilà. Je n'ai pas encore regardé tout en détail. Comme ici, j'avais deux doublons dans la même boîte. Les 216. Ici, les fruit tones. Je vous avais déjà dit. Donc à chaque fois, moi, je ne mettais pas la première fois. Un nuancier d'une boîte de 60. Je n'avais pas noté quand est-ce que je l'avais acheté. Mais après, je vous avais fait d'autres nuanciers. Donc ici, le 22 mars 2021, on avait eu tout ce qui était naturel tones, fruit tones. Ici, on avait eu de nouveau une boîte de 60 en mai 2021. Donc là, pareil, j'étais super contente. Il y avait de jolies couleurs. Surtout pour la couleur peau. Et ensuite, en juillet 2021, ils avaient ressorti les tones, les vintage, golden, jungle. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et ceux-ci, ils ne portent pas de nom. Les nouvelles boîtes, là, ne portent pas de nom. Bon, tant pis. Alors du coup, voilà, je suis en train de préparer un petit projet. Et je m'étais dit de faire le petit coloriage avec vous en utilisant ces six boîtes que je viens de vous montrer. Alors voilà, j'ai un petit projet steampunk. J'ai ces tampons-ci. Donc celui-ci, il me semble que c'est un Loreline Design. Et celui-ci, ces deux-ci, c'est la collection Vagabond de chez Stamperia. Donc comme j'ai un petit projet, j'ai tamponné mes tampons. Donc celui-ci, il fait un peu comme s'il était effacé. Je ne sais pas si c'est normal. Celui-ci est vraiment très très net, par contre. Donc je vais prendre ma petite boîte, mon nuancier. Et on va commencer tout ça ensemble. Donc là, j'ai pris cette boîte-ci. Avec le tigre, le léopard, je ne sais pas ce que c'est. Et on va faire, donc on va prendre le numéro 253. Et on va faire les visages de nos personnages. Alors, j'ai pas photocopié. J'ai pris une feuille de photocopieuse, justement. Et j'ai tamponné à la memento, puisque c'est ce qui va avec les feutres alcool. Pour pas que ça bave. Bon ben ça, je vous l'avais déjà fait en vidéo. C'est juste pour un petit rappel. Faire un petit colo. Vite fait ensemble, pour voir si nos petits feutres fonctionnent bien. Donc je vous mettrai en description le lien vers les divers coloriages que j'avais fait au feutre à alcool. Si vous ne les avez pas visionnés et que ça vous intéresserait de les visionner. Je pense que je ne vais colorier avec vous que ce personnage-là, puisque c'est celui qui est le plus réutile en termes de tamponnage. Il est vraiment très joli. Après, voilà, moi j'aime bien ce genre de poupette de femme. Alors vous vous rappelez que quand on met, vous voyez, là c'est déjà séché, là non. Ça fait un petit peu transparent, pas du tout la même couleur que quand je l'applique. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Je vous montre de plus près. Voilà, ensuite on va faire la petite zone d'ombre. Alors on va prendre le 29. Alors le 29 qui se trouve dans la boîte avec la femme. Ici, le 29. Et on va venir faire nos ombres à l'intérieur du bras, sous les petits volants de son vêtement. Le long du vêtement. Voilà, vous voyez. C'est vraiment sympa comme ça, je trouve. J'espère que vous voyez bien en fait ce que je fais. Avec mes petites zones d'ombre. Ensuite, je vais prendre le 252. Donc toujours de ma première boîte Léopard. Là, je vais faire. On va faire son petit collier. On va faire l'intérieur de sa petite veste ici. On va faire l'intérieur de sa petite veste ici. Voilà. Oui, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va faire son petit chapeau. Je regarde si vous êtes bien dans le champ. Parce que si je fais et que vous n'êtes plus là. Déjà que je ne peux pas faire plus. Plus zoomer. Alors elle a des petites baies sur la tête. Je suis vraiment fan des feutres à alcool. C'est vraiment ce que j'affectionne le plus. Je trouve que c'est super pigmenté. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Alors ensuite, on va prendre le numéro 93. Donc c'est le premier que je vous avais présenté. Et on va faire des petites choses en cuir ici. Les petits boutons. Voilà, on va faire comme ça. Je trouve que c'est sympa. On va faire le chapeau. Voilà. On va rester dans les couleurs vintage. Je vais prendre également le numéro 116. Et là, je vais faire ici. Je vous tourne un peu. Voilà. Alors, est-ce que je lui fais les cheveux marrons ? Ou est-ce que je lui fais une autre couleur ? Ça, je verrai après. Ok. Alors ensuite, on va prendre les gris. Alors, dans cette boîte-ci avec l'oiseau. Non, 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 je me suis trompée. C'est celui-ci. Les gris. Et on va prendre le 189. Et on va prendre le 189. Le BG3. Et le light gray. Donc, avec le 189, on va venir faire des petites touches sur son chemisier. J'ai envie de lui laisser dans les tons un peu blancs. Voilà, on va faire la même chose ici. Ici, c'est pareil. On va faire comme ça. Voilà, j'improvise totalement. Je fais au feeling. Comme ça, c'est pas mal. Enfin, voilà. Disons que c'est à mon goût. Je ne sais pas si c'est pas mal, mais c'est à mon goût. Alors là, on va faire... Petit engrenage. Et ici, c'est pareil. C'est un genre de boussole. Engrenage boussole. Voilà, comme ça, on va pouvoir faire notre petit projet par la suite. Ensuite, je vais prendre le 187. Là, je vais venir faire le tour du cadran. J'espère que ça rend bien pour vous. Voilà, ici, on va venir faire un petit peu des ombres. Je vais faire... Je vais lui faire l'assembler ici. Nickel. Alors, ensuite, je vais prendre le BG3. Je vais quand même regarder. Je vais venir lui faire le petit oeil. Oui, c'est pas mal comme ça. Et alors, du coup, les cheveux, est-ce que je les fais blonds ? Je les ferais bien 222. 222, c'est de cette boîte-ci. Et 276. Allez, on va la faire blonde. La petite dame. Du coup, ça reste... Oui, dans les camaïeux, ça reste un peu ton sur ton. Et comme j'ai un projet avec du craft, couleur craft, je pense que l'ensemble, du coup, va bien se marier comme ça. Alors, on va faire un peu d'ombre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de steampunk. que du coup, ça me plaît. Donc, voilà pour le jaune. Ensuite, je vais prendre le fameux rouge cerise, là, que je trouve vraiment superbe. Donc, de cette boîte-ci. Et là, je vais faire la bouche. Et je vais faire les petites baies, je ne sais pas si je vais les faire en rouge. Allez. Voilà. Donc, je ne parle pas beaucoup, hein. Je suis un petit peu concentrée. Je vois que j'ai fait un petit peu des manques. Avec... Alors, on va reprendre le... 252. Et on va venir refaire les petits manques. On va faire un peu d'ombre, aussi. On va peut-être lui faire son sourcil. Alors, que je reprenne... Alors, je reprenne... C'est souvent ça que j'oublie dans mes colos. Les petits sourcils. Voilà. Voilà. Bon. Pour moi, là, ça me convient. Voilà. Donc, on pourrait continuer. Mais là, je vais... Ah ben non, je n'ai pas fait les petites... Les petites baies. Je vais reprendre le 93. Les petits bouts. Voilà. Donc, comme ça, ça vous a fait en même temps une petite présentation de ce que l'on peut faire avec ces feutres. Vous voyez ? Donc, je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors, je vais m'occuper de mes deux petits personnages et je reviendrai dans un futur tuto avec ces petits personnages. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation des nouveaux, pas nouveaux Twin Markers vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.